... Le restaurant Le Trilance au Canet nous a ouvert ses portes pour une rencontre originale mêlant peinture et art culinaire. Fred cuisinait depuis 17 ans à 15 minutes pour confectionner un ton mi-cuit aux épices du sud. Un plat estival très apprécié des fins gourmets. On est sur de la fraîcheur, on est sur quelque chose de saison où c'est très très frais, on est sur du légume cru où il y a vraiment ce côté croquant et pure nature. C'est un plat, on pourrait même pratiquement dire un plat diététique parce qu'il n'y a pas de matière grasse, c'est vraiment léger. C'est la sauce soja, c'est les petits légumes croquants, la menthe, avec le poisson tout simplement. Pendant que Fred s'active au fourneau, David, artiste peintre, reproduit la recette sur sa toile. Pour ce faire, il utilise de la peinture acrylique. Une relation calée au millimètre alliant parfum et saveur pour l'un et mélange et composition de couleurs pour l'autre. Ancien sommelier, David n'aime pas faire du figuratif. Il préfère mettre beaucoup de matière afin d'apporter du volume sur la toile. Temps de séchage estimé, 72 heures. Je connais bien son métier, bien sûr. Si les sensations gustatives, quand je goûte un plat, je peux l'analyser comme j'ai envie. Et après, de voir aussi mon parcours artistique, après tout ça, ça retombe sur la toile. On est vraiment sur mon travail visuel et sur ses émotions à lui, qui sont transfigurées par moi. Je trouve que c'est une belle osmose, c'est très sympa. Cette association artistique montre que la passion de l'art culinaire et le goût de la peinture peuvent parfois se confondre et se rejoindre. Ces deux savoir-faire provoquent des sensations et ne laissent pas indifférents. Le plaisir gustatif, il passe aussi par la présentation et comme par hasard, vous avez la peinture qui est une expression, et vous l'exprimez aussi dans l'assiette en le présentant d'une certaine manière. Je trouve que les deux vont très bien ensemble. La référence, c'est que la toile, on ne peut pas la manger, mais justement, après avoir mangé le plat, on peut garder la toile et penser encore à toutes ces émotions gustatives ou après par le visuel de la toile, justement, et de garder ça. C'est comme une photo, en fait. Nombreux sont les peintres qui se sont intéressés à l'art culinaire. Van Gogh avec Paysanne près de l'âtre, Monet avec son déjeuner sur l'herbe. Des chefs de renom s'inspirent également de la peinture pour la composition de leur mets. Un mariage souvent réussi entre histoire du goût et histoire de l'art. Merci. 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 Merci.